Et bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de 2024 du coup, je vous dis donc buzz d'année déjà à tout le monde, bien entendu. Donc du coup, on va commencer tranquillement avec une petite vidéo pour parler un petit peu de ce premier épisode du coup de Solo Leveling. J'avais regardé à l'époque cet animé, enfin en tout cas plutôt ce webcomic, quand en gros avec des événements qui s'étaient passés et franchement je l'avais dévoré d'un coup, c'était vraiment un truc de ouf, comment j'avais kiffé de fou furieux et forcément, le premier épisode, on a eu quelques rumeurs qui pourraient y avoir des trucs un peu différents et tout, par rapport simplement à l'oeuvre de base et bien franchement, le premier épisode, il fallait que j'en parle parce que c'est un truc de ouf. Franchement, ça promet du lourd parce que ça commence pas directement par les premiers trucs, donc normalement ça se commence directement justement avec le héros direct, où il commence à rentrer dans le, tout simplement dans le donjon et tout ça. Là on a une petite mise en bouche justement avec une espèce d'île avec les bateaux où les mecs ne peuvent rien faire contre les fameux monstres, des espèces de fourmis, donc ça je peux pas vous dire ce que ça sera pour ceux qui ne connaissent pas, mais forcément c'est très très cool. On a des personnages de rang S qui viennent intervenir par contre, par exemple, par des mecs qui sont en train de se faire littéralement bouffer par des fourmis rouges, qui sont plutôt bien montrés, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sang et pas trop de censure honnêtement. Honnêtement, je suis plutôt surpris par ça parce qu'on aurait pu penser que ça allait être vachement censuré, puisque bon, c'est un truc à la base coréen qui est fait au Japon et tout ça. Honnêtement, je suis plutôt surpris parce que franchement tu vois les mecs vraiment, t'en vois un littéralement qui se fait bouffer le cœur à l'intérieur, c'est un peu dégueu limite, mais l'anime avait besoin de ça parce qu'il y a des moments où c'est gore, mais il faut que ça soit montré parce que sinon c'est pas faux. Donc du coup, il nous montre un petit peu ce qui se passe sur l'île et tout ça, donc en vrai c'est très intéressant. L'animation sur tout ça qui est très intéressant parce que l'animation est fluide, c'est cool, ça va vite, c'est plutôt bien animé, j'aime beaucoup comment que ça se passe. Et je pense qu'on va avoir de sacrés combats, parce que du coup moi je connais tout ce qui se passe, mais je pense que les combats pourraient y avoir vraiment des trucs de fou furieux, genre vraiment des grosses animations, des gros combats, là forcément c'était un truc mis en place. Mais déjà quand tu vois les deux mecs de niveau S qui affrontent l'espèce d'araignée, enfin pas d'araignée, la fourmi blanche, déjà c'est beau à regarder, franchement c'est très très joli, donc honnêtement ça promet du lourd pour la suite. Donc du coup on est sur le personnage, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que le personnage aurait un nom différent, à l'heure actuelle ce n'est pas le cas, donc on a Ming, j'ai oublié son nom déjà je suis con, moi je l'appelle plutôt dans son prénom Shinjo, donc du coup on a les personnages coréens, donc ça c'est plutôt pas mal, on avait vachement peur par rapport à ça, qu'ils nous mettent des noms japonais, il y a d'autres trucs qui pourront arriver mais c'est bien plus tard, donc qu'il rentre dans un petit donjon, donc à la base lui c'est un mec le plus bas niveau, genre vraiment le mec est niveau E, il rentre dans un donjon de niveau E je crois, ou de niveau D, je ne sais plus, je crois que c'est un donjon de niveau D, mais on apprend du coup que sa mère, on le voit, de toute façon je ne laisse pas du spoil, on le voit qu'elle est à l'hôpital, donc du coup il essaie de récupérer des matériaux de monstres pour tout simplement essayer de la soigner, c'est aussi simple que ça parce que son père n'est plus là, donc voilà, donc il met sa vie en jeu avec une, en fait il n'a même pas d'aptitude pour se battre ou quoi que ce soit, donc forcément c'est un peu la merde, c'est vraiment une vraie victime, il y a une meuf qui a l'air d'être vraiment en kiff sur lui, parce qu'à un moment donné justement elle lui propose un dîner quand même, donc ça veut dire quelque chose, et du coup elle est obligée d'être là constamment pour lui, pour le soigner, parce que c'est vrai que mine de rien il a failli clamser, et donc l'épisode se termine sur une espèce de salle secrète dans le serveur, enfin pas dans le serveur mais dans le donjon de niveau D, avec vraiment un donjon qui a l'air d'être un peu plus vénère, je ne vais pas vous spoiler la suite, mais bon les mecs ils sont enfermés dans une espèce de salle, où tu vois que c'est un peu complètement différent, genre l'ambiance il n'y a pas vraiment de monstre, et bon la porte se ferme, il y en a un qui essaie de sortir, et j'avoue je ne me rappelais pas du tout, parce que c'était il y a longtemps que je l'avais lu, je ne me rappelais pas que c'était aussi violent, le mec se fait littéralement décapité, tu as du sang qui gicle partout, il montre quasiment la totalité de son corps décapité, c'est brutal, et ouais, c'est vénère de ouf, surtout l'animation de l'espèce de statue, qui tu regardes comme ça, c'est bluffant de fou, équivalence à un rayon laser, pour calciner un mec, tu le vois genre vraiment se faire calciner jusqu'à l'os, c'est graphiquement beau, et en même temps terrifiant, parce que tu n'aimerais pas tomber sur un truc comme ça, et franchement, si vous ne connaissez pas Solo Leveling, s'ils font une oeuvre qui respecte quasiment tout, j'espère en tout cas, moi personnellement, qu'ils respecteront tout l'oeuvre originale, je pense que vous allez adorer, c'est vraiment une oeuvre qui va être phénoménale, pour l'instant l'animation ne me déçoit pas, même si on a eu des petits trucs, franchement c'est cool, parce que mine de rien, l'animation, je crois que c'est quand même un énorme studio, si je ne dis pas de bêtises, c'est eux qui ont travaillé sur l'animé d'Esao, mais je ne veux pas dire de bêtises, Ah oui une picture, je crois que c'était ça, normalement, mais en tout cas, pour l'instant c'est à l'air cool, et vous n'êtes clairement pas au bout de vos peines, alors forcément je ne ferai pas de review chaque semaine, je pense même la semaine prochaine, j'attendrai quelques épisodes, d'ailleurs je n'ai même pas fait gaffe à combien est-ce qu'ils ont annoncé l'épisode, parce que, je ne sais pas si c'est une série de 12 épisodes, ou de 24, je ne sais pas encore, mais franchement, c'est lourd, c'est très très lourd, je sens que ça va être un truc de fou, d'ailleurs c'est bizarre, parce que je pense qu'ils ont attendu peut-être, la sortie de l'animé, pour la date de sortie pour le jeu, parce que, il n'y a rien, le jeu, il s'est fait un petit bout de temps qu'il leur a annoncé, ils ne l'ont toujours pas sorti, mais ouais, là, on rentre dans du lourd, là il va y avoir des peaux combats, genre en gros, ils sont dans une espèce de salle, genre les monstres, ils sont surpuissants, il y en a déjà deux, je crois qu'ils sont calcinés, bon, enfin, il y en a un qui a été calciné, l'autre qui s'est fait décapiter, comment qu'ils vont réussir à s'en sortir, donc, là forcément, ce sera nos prochains épisodes, et j'aime beaucoup le fait, déjà qu'ils aient rajouté le truc, tiens, salut toi, qu'est-ce que tu fous là, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté, justement, la première partie de l'épisode, doucement, la première partie de l'épisode, parce que du coup, ce n'est pas dans le manga, donc, honnêtement, ça peut nous rajouter des trucs, par-ci par-là, pour nous mettre un peu de contexte sur le monde, parce que c'est vrai qu'au départ, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ces portails, là, en gros, on nous met une petite intro, pour justement nous mettre dans le contexte du scénario de l'histoire, honnêtement, ce n'est pas plus mal, s'ils nous font d'autres rajouts comme ça, ce serait vraiment cool, donc, honnêtement, très surpris de premier épisode, j'ai vraiment adoré, donc voilà, en tout cas, sur ce, je vous dis, donc, prochaine vidéo, forcément, ça sera du Sword Art Online, on va avancer le jeu, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, donc, on va avancer tranquillement sur l'histoire de Sword Art Online, il va y avoir d'autres jeux qui vont arriver, je vais même faire aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une petite chaîne, qui va arriver, donc, c'est une chaîne YouTube sur les rodifs, tout simplement, mes rodifs de live, de Twitch, donc, qui s'appelle aussi pareil, le Fugitive 91 Replay, donc, pour ceux qui n'auraient envie de voir des aéroplés, donc voilà, en tout cas, pour ceux qui ont vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, dans les commentaires, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, sur le petit solo wedding, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien, et, à plus au moins ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada